Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce lundi, début de semaine 6 mai 2024, 9h13, heure du Québec. Merci d'être avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. On va aller aborder un grand nombre de sujets ensemble, mais qui sont tous reliés. Et je peux vous dire une chose, attachez votre ceinture. On vit en ce moment les moments les plus hallucinants de l'histoire moderne et même ancienne peut-être de l'humanité. Puis il y a un point culminant aussi de l'humanité. On n'a jamais vu autant de restrictions, autant de privations, autant de contrôles, autant d'abominations contre le droit de parole, le droit de pensée et la condition humaine en général qu'en ce moment. Tout être humain, selon ce qu'on a toujours appris de la vie, de la communauté humaine, tout être humain n'est libre de penser, libre de s'exprimer, tout en gardant naturellement, parce qu'on s'est établi un système social de limites. Il faut que tu restes dans les limites, mais de penser, de s'exprimer, de vouloir vivre comme il veut le vivre, sa vie. Mais on est rendu dans un univers où il n'y a plus rien de ça qui existe. Tu ne peux plus penser ce que tu veux, tu ne peux plus t'exprimer comme tu veux, tu ne peux plus avoir les convictions que tu veux avoir pour toi et ta famille et tes enfants. Et tu ne peux plus vivre comme tu le veux. Il faut le faire pareil. Malgré toutes les périodes qu'on a traversées du Moyen-Âge où on décapitait le monde, on brûlait le monde, il y en a eu des époques. Mais là, on est dans un autre registre. Et on va aller toucher à ça, on va toucher à beaucoup, beaucoup de sujets. Mais ça, c'est important de réaliser ça. Peu importe ta couleur politique, oublie ta couleur politique et ta partisanerie, parce que ça, c'est voulu. On veut te mettre dans une boîte pour que tout le monde soit divisé, pour que cette caste puisse diriger facilement. Parce qu'ils ne sont pas nombreux. On est beaucoup plus nombreux qu'eux, puis on pourrait changer ça. Mais c'est impossible, c'est un rêve, c'est une utopie. Tout le monde le sait. Mais la base, c'est qu'on devrait pouvoir s'exprimer, penser et vivre comme on veut, sans être démonisé. Par une clique qui a pris le contrôle de la pensée, puis le contrôle du modèle de vie qu'on veut avoir. Puis ça, ça inclut naturellement le complexe industriel, le complexe pharmaceutique, le complexe militaro-industriel, politique, banquier, financier et médiatique. qui sont tous reliés, puis qui t'imposent leur vision, qui t'imposent ton mode de vie que tu vas avoir, ta pensée, comment tu vas penser. On t'a amené le politiquement correct dans les années 90, parce qu'on t'a conditionné à te conditionner. Et c'est là où on en est rendu. OK? Et c'est là où on en est rendu. Puis t'as tout ce même monde-là qui te dise, faut pas que t'oublies, là, c'est vraiment important, ça, que si vous faites vos propres recherches, en les médias, vous dites, si vous faites votre classe politique, vous faites vos propres recherches, ça pourrait vous faire croire à des fausses nouvelles, comme, par exemple, celles que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive, par exemple, que Jeffrey Epstein, c'était de la conspiration, et son île de pédophilie, par exemple. On va aller écouter, juste pour se rappeler des bons souvenirs, on va aller écouter. Le directeur de la santé publique, à l'époque, le docteur Arruda, le bon docteur Arruda, conditionner les gens, et nous rappeler comment on est insignifiant, et qu'on doit nous parler de façon condescendante. Ça, c'est le directeur de la santé publique. T'écoutes ça, puis t'as l'impression que c'est un, comme dirait Pierre Poilièvre ou Donald Trump, on dirait un WACO, parce que vraiment, tu parles du directeur de la santé publique, on va aller l'écouter, juste comme ça, pour se rappeler, se rappeler. Il n'est pas le virus, mais il est partout. Il est partout, puis c'est pas vrai qu'il n'est pas dangereux. C'est un maudit virus. Il est hypocrite, hypocrite, comme c'est pas possible. Le pire, là, c'est que ce virus-là, c'est un traître. Puis si vous ne regardez pas en arrière, vous ne vous surveillez pas, il peut vous arriver avec un couteau dans le dos. C'est un virus qui est un traître, et il peut frapper par en arrière alors qu'on ne s'y attend pas. C'est un virus qui est traître. Ça ne vous paraît pas dans la face. Peut-être que vous l'avez, puis vous ne le savez pas. Il est là, le virus. Il est là, il est vilain, il est malicieux, et il est traître. Ce virus-là, c'est un petit vilain qui peut arriver déguisé sur quelqu'un que vous aimez bien, puis qui va vous contaminer. Puis ce virus-là, il est vilain. Il va revenir. Il va revenir nous écoeurer. Le petit maudit va réapparaître. Ce maudit virus, j'aime pas beaucoup dire ce mot-là, mais maudit, mais je pense qu'il mérite qu'il est venu empoisonner nos vues. On ne sait jamais où ce maudit virus, on va arrêter de dire ça. On ne sait jamais où ce virus-là va venir frapper. La menace est encore là. Je ne vous cacherai pas que je déteste ce virus-là, personnellement. Je trouve qu'il nous a créé des tours. Le virus, il est là. Je vous le dis, là, c'est un virus malicieux. Le pire, c'est qu'on ne le voit même pas le petit maudit. Là, ta affaire au directeur de la santé publique, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont déjà visité des instituts psychiatriques. Mais en tout cas, vous venez d'en avoir un aperçu, mes chers amis, pendant ce temps-là. Tout ce même monstre. Tout ce même monstre. Ça, c'est le directeur de la santé. Ça, c'est la crème de la crème. Ça, c'est les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires nommés à vie. Ça, c'est le vrai gouvernement. Tous ces gens-là de ce type de position-là. Oublie les politiciens qui sont des mariottes. t'ont donné un spectacle. T'ont donné l'impression que t'as une variété de choix politiques alors qu'ils sont tous pareils. Tous pareils. C'est comme bonnet, blanc, blanc, bonnet. Ça, c'est des vrais boss. Puis tout ce monde-là, c'est les mêmes qui t'ont dit « Saddam Hussein, il y a des armes de destruction massive. » Mais d'un autre département, le département des renseignements puis de la défense. OK? Mais c'est le même monde-là. C'est la même clique de fonctionnaires aux fonctionnaires nommés à vie. Les vrais boss. Ceux qui écrivent les lois, ceux qui rédigent les lois au nom de la casse qui te gouverne. La classe dirigeante, militaire ou industrielle, industrielle, banquière, financière, pharmaceutique. et médiatique. Les autres, ils répondent à ces gens-là. C'est eux autres qui nous gardent. Ça, c'est les bergers. Nous autres, on est les moutons. Ça, c'est le même monde qui t'ont dit qu'il fallait absolument aller larguer deux bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki. Ça, c'est le même monde qui t'ont envoyé au Vietnam. C'est le même monde qui t'ont envoyé en Irak, en Afghanistan, en Syrie. C'est le même monde qui sont en train de te convaincre qu'il faut continuer à financer le trou sans fin de l'Ukraine et etc., etc., etc. C'est les mêmes gens qui te convainquent aussi que les océans sont en ébullition, qu'il y a une urgence climatique, que c'est la fin du monde demain matin ou peut-être que c'était hier, qu'il faut absolument que toi, tu te départisses de ta petite voiture au gaz, au pétrole, pendant qu'eux autres vont continuer à rouler avec leurs gros bateaux, leurs grosses avions, leurs grosses voitures, puis leurs grandes maisons partout pour sauver la planète. Mais t'as les armées qui sont là, qui dépensent. L'armée américaine, le complexe militaire industriel américain, a besoin de 150 millions de barils par année. En ce moment, on est dans les années les plus florissantes du monde pétrolier. En ce moment, on produit presque 100 millions de barils de pétrole par jour. Je ne sais pas ce que tu le disais, mais le net zéro, je ne sais pas dans quelle tête ça tourne, mais ça ne tourne pas dans les bonnes têtes. OK? C'est un mensonge du début à la fin. Il n'y a jamais eu autant d'avions dans le ciel, il n'y a jamais eu autant de fusées qui s'en vont explorer l'espace, il n'y a jamais eu autant de bateaux. Sur les mains, il n'y a jamais eu autant de camions. Pense à Amazon. À ce que je sache. Moi, je ferais juste un kilomètre dans mon environnement local, puis je peux voir peut-être 30 camions d'Amazon se promener pour livrer tout ce que tu as commandé qui vient de ton entrepôt à Laval, par exemple, mais qui sont tous des produits fabriqués en Chine. Pendant qu'on démonise la Chine du côté de nos dirigeants. Oh mon Dieu, la Chine, c'est notre rédivis numéro un, c'est un grand menace, la Chine, c'est un grand menace. Bien, moi, à ce que je sache, tout le complexe industriel puis même militaire est en Chine et est dépendant de la Chine parce que c'est elle qui est le magasin général de la planète. Puis soudainement, on est toujours en train de te dire que c'est notre plus grand ennemi, c'est notre plus grand ennemi puis ils sont tous en train de s'enrichir là depuis des décennies. Tu vois que c'est une joke monumentale. Une joke monumentale. Ça, c'est le même monde qui le disent il y a une urgence climatique, c'est la fin du monde, les océans, bouille, bouille, bouille. C'est la sécheresse pendant des années. Là, on se rend compte qu'il y a de l'eau partout. Il y a tellement d'eau, on ne sait même plus quoi faire avec parce que c'est des inondations partout. Tu as vu les images, je peux même t'en remontrer quelques-unes de ces images-là récentes, mais c'est « all over the place » comme on dit. On se rappelle qu'en Arabie saoudite, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau qui est tombée là-bas. Il y a le fameux désert saoudien qui s'est transformé en un lac gigantesque, sans compter ce qui se passe au Brésil, mais en Virginie, aux États-Unis, partout, partout, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. D'ailleurs, ça amène même une crise majeure en Europe et surtout en Angleterre, puis on se rappelle dans le grand minimum de Manderre, ça avait perturbé l'Europe de façon hallucinante. Parce que c'est toujours le même scénario. Crise climatique, ça tu t'en vas dans l'histoire lointaine, c'est ça. Crise climatique qui fait en sorte que tu n'es plus capable de cultiver, tu n'es plus capable de te nourrir. Tension énorme, guerre, effondrement de l'économie, guerre, 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 guerre. changement climatique, cyclique, eux autres sont au courant de tout ça. Changement climatique, cyclique, dévastateur, grand minimum de Manderre et tous les autres et regarde dans toute l'histoire les anciens textes que tu puisses trouver, les déluges, tout ce que tu peux imaginer. Tu n'es plus capable de produire, de nourriture, tension, le frigidaire est vide, à l'époque, il n'y avait pas de frigidaire, mais l'estomac est vide, les réserves sont vides, tension, 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 effondrement du système, guerre, guerre, guerre. Les agriculteurs d'Angleterre, préviennent et d'Europe en général que les allées de nourriture seront bientôt vides en raison des conditions d'écrasement des changements climatiques. Nous ne sommes pas en bonne position. On craint que nous n'ayons plus jamais les volumes que nous avions dans le passé. On nous prévient, soyez prêts à avoir des étagères vides. Les fermiers nous préviennent. Vos allées seront bientôt vides à cause des conditions climatiques extrêmes. Selon un rapport du Guardian et conditions climatiques extrêmes. On ne parle pas de soleil et de chaleur et de sécheresse. C'est de froid et de pluie et de nuages. De froid, pluie, nuage, froid. Ici, c'est comme ça. On est au Québec, 6 mai. Il n'y a pas une feuille qui est sortie de son bourgeon encore au presse parce qu'il n'y a pas de chaleur. Il n'y a pas de chaleur, il y a juste des nuages de pluie et du froid. Tu as vu ce qui s'est passé la semaine dernière en Europe avec les Français et leurs vignes. On est obligé de sortir les systèmes de chandelles spéciales puis de chauffage pour protéger. Il y a du gel partout, partout, partout. Selon un rapport du Guardian et conditions météorologiques extrêmes font des ravages sur les cultures. Dans toute la région, l'Angleterre a connu plus de précipitations au cours des 18 derniers mois que dans toute période de 18 mois depuis la tenue des registres en 1836. 1836. À ce que je sache, pour que les feuilles sortent de leur bourgeon, ça prend de la chaleur. Il n'y en a pas de la chaleur. Pour que les plantes, pour que les semis, pour que les tomates, les concombres et tous les autres légumes puissent pousser, ça prend du soleil puis de la chaleur. Pour que le bétail puisse se nourrir dans les champs, ça prend du soleil et de la chaleur. Même si on te démonise, puis ça, c'est ce même monde-là comme Arruda puis tous les autres qui t'espionnent, les services de renseignement, qui te mentent sur les armes de destruction massive, sur tout ce que tu as entendu au cours des 30-40 derniers années. C'est tout ce monde-là qui te dit « Donnez-nous des quintes milliards de quintes milliards de milliards de milliards de dollars puis on va contrôler le courant jet, on va changer la direction du courant jet, on va contrôler la température des océans, on va contrôler la pluie, on va contrôler la chale. » C'est tout ce monde-là qui l'année dernière, encore, il n'y a pas si longtemps, l'année dernière, te disait que « Oh mon Dieu, l'ensemencement des nuages, c'est une conspiration. C'est des loufoques. » Cette année, c'est tout ce même monde-là que t'on dit « Oui, 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 on a tout ensemencé les nuages, autant en Chine qu'à Dubaï quand t'as vu les inondations extraites. » des inondations historiques frappent Porto, Alegre, Rio Grande, Dos Sul, Brésil, des inondations historiques aussi, Haut-Texas, des inondations partout, 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 partout. Beaucoup d'éruputions solaires, on se rend compte que c'est le soleil qui gère tout. C'est comme ils viennent de faire une découverte. Et là, t'as du monde. puis eux autres, ils disent « Donnez-nous des 15 milliards de milliards de dollars additionnels pour qu'on va aller bloquer le soleil dans une pseudo-crise d'urgence climatique qui est de l'eau, du froid, de l'eau, du froid puis des nuages. Mais eux autres, ils veulent aller bloquer le soleil à l'eau. Tu te demandes si c'est pas une force maléfique, extraterrestre qui veut venir éliminer la vie sur Terre. Pendant que tu fais face à des conditions de froid partout, de la pluie, des nuages, de la pluie, des inondations, des nuages, tout ce que ça te prendrait pour éliminer tous ces nuages-là, c'est un... c'est encore plus de soleil. Eux autres disaient « Donnez-nous des 15 trilliards de milliards de trilliards de 15 trilliards de 15 trillions de dollars. On va aller changer le courant jet, la direction du courant jet, transformer les océans dans un bon, tellement confortable. Vous allez avoir la température parfaite, la pluie quand vous en avez besoin, le soleil quand vous en avez besoin. Non, on va le bloquer. On va aller vous bloquer le soleil. Voyons donc. On est-tu tombé sans terre? Puis t'as du monde de la population qui sont là à peser et tout ça? Moi, je comprends plus rien. Pendant qu'on va essayer de te convaincre qu'il faut que tu... t'as des parties de ta petite voiture, le complexe militaro-industriel américain a besoin de 150 millions de barils de pétrole par année. Puis on produit 100 millions de barils de pétrole par jour en ce moment depuis 2, 3, 4 ans. Puis on veut te convaincre qu'il y a une urgence climatique pendant qu'il y a des camions d'Amazon de partout. Voyons. À un moment donné, il va falloir qu'on se réveille. Il va falloir qu'on se réveille. Agro-insurance. Tu veux savoir comment ça va bien? La faim en Afrique australe, lutter contre les effets du changement climatique en Afrique du Sud. La pénurie d'eau menace le secteur agricole. Donc, tu vois, il n'y a rien qui est uniforme. T'as des endroits où il y a tellement d'eau que tu ne peux pas planter. Il y a d'autres endroits où il manque d'eau. Mais c'est comme quand ils vont t'arriver, l'été s'en vient, ils vont te dramatiser naturellement. Tout ça, ils vont te dire « Mon Dieu, c'est la fin du monde, fait 36 degrés au mois de juillet sur le toit le plus élevé de Paris dans une ville de béton. » Bien, c'est normal. C'est l'été puis t'es au niveau le plus élevé de la ville dans une ville de béton. Mais si tu prends ta voiture au gaz ou électrique puis tu t'en vas à 40 kilomètres de Paris dans une petite campagne boisée, bien la température va baisser de 6 degrés. C'est parce que c'est tellement que tu n'as pas de n'importe quoi. Si tu le vois tellement que c'est un agenda tout programmé, tout contrôlé. Pendant ce temps-là, pendant ce temps-là, tu as tous les conflits, parce que là, tu le vois, il y a de plus en plus de conflits, parce qu'il y a une crise majeure qui est en train de... qui se prépare puis on te la cache puis on essaie de déguiser ça dans une urgence climatique fabriquée de toute pièce. Il y en a une urgence climatique, mais elle n'a rien à voir avec ce qu'on te raconte, là. L'urgence climatique, ce n'est pas qu'il fasse 36 degrés au mois de juillet sur l'édifice le plus haut d'une ville de béton, là. L'urgence climatique, c'est que tu te retrouves dans des changements majeurs qui sont cycliques puis qui sont répertoriés par des écrits qui fait que tu te retrouves dans une situation où tu vas être incapable de te nourrir. Puis c'est des fermiers qui te le disent, en plus. Ce n'est pas la même crise climatique dont on parle. Ça n'a rien à voir. Pendant ce temps-là, les conflits sont partout. L'autorité Israël qui vient de prévenir aujourd'hui les habitants de Raffa, préparez-vous, on s'en vient. Ils disent aux civils, allez-vous-en. Parce qu'on s'en vient avec une attaque énorme pour essayer d'éliminer naturellement le Hamas, whatever, toute cette histoire-là qui tient, qui est encore là, toute une... C'est très, très... Encore là, c'est la population ordinaire qui souffre, les dirigeants, les autres. Ils s'amusent avec ça, ils s'en mettent plein les poches. Puis pendant ce temps-là, tu as le directeur de la CIA qui s'en va en Israël pour poursuivre des négociations sur le cessez-le-feu et les prises d'otages. Moi, je veux comprendre une chose. Qu'est-ce que le directeur de la CIA, qui est à l'origine de l'assassinat probablement selon presque tout le monde de JFK, qui est impliqué dans le renversement de gouvernement légitimement élu partout, en Amérique du Sud, en Asie, everywhere, qui est impliqué dans tous les contrôles de gouvernement, les renversements de gouvernement. C'est eux autres qui ont fabriqué de toutes pièces le mensonge, le dossier sur les armes de destruction massives de Saddam Hussein. Puis j'en passe, puis j'en passe. C'est eux autres qui espionnent les Américains qui ne pensent pas comme eux autres. C'est eux autres qui espionnent, qui ont espionné Donald Trump qui ont... Que tu l'aimes ou pas, ce n'est pas important. Moi, je veux savoir comment ça fait que c'est la CIA qui s'en va là de négocier. Voyons donc, c'est le monde à l'envers. Qu'est-ce que le directeur de la CIA, l'organisme le plus démoniaque de la planète, comment ça fait que les Américains envoient le directeur de la CIA? Il me semble que c'est le pape qui devrait être là. Le représentant de Dieu sur Terre qui veut la paix entre les humains, puis la justice, puis l'équité, puis c'est le pape qui devrait être là. En plus, en Terre sainte avec les dirigeants des trois grandes religions monothéistes, qui... Tu as les Juifs qui sont les élus de Dieu, tu as les musulmans avec la religion islam qui veut dire paix, puis tu aurais le pape qui est là à représenter presque deux milliards de catholiques qui veulent toute la paix avec le prophète de la paix Jésus qui avait les cheveux longs. Quand tu regardes les images de Jésus, c'est qu'il te le dépeigne comme un hippie des années 60, tu sais, une jaquette longue, les cheveux longs et la barbe longue. Give me a break. Give me a break. Le directeur de la CIA, Are you kidding me? Il est où le pape? Il est où le pape pour nous parler de paix? Puis c'est lui qui devrait être en tête. C'est pas lui le pèlerin de la paix? Le pèlerin de Dieu? Qui vit dans l'opulence, dans les diamants, dans l'or, puis dans... Puis qui est caché, puis dont t'entends pas parler. Puis c'est lui qui devrait venir dire à tous les politiciens, OK, là, vous commencez à nous faire suer, vraiment suer, vraiment, vraiment, là, là, on vous a laissé bien du temps, des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années à nous faire suer. Ça suffit. Mais tu vois, ils sont tous dans la même clique, dans la même gang. Les religions organisées sont au service du complexe de la caste qui te gouverne depuis longtemps. C'est un système politico-religieux dans lequel tu es. Monothéiste. OK? Le pape, lui, il est occupé à quoi? Tu te demandes, il est où le pape? Il est où le pape? Il ne devrait pas être là. Le pape, il est occupé, hop, de 5 mai 2024, ça, c'est hier, rapporté par le Washington Post qui nous dit dans son, dans son moto, dans son adage, la démocratie meurt dans les ténèbres. Jeff Bezos, le Washington Post. Wow! Ceux qui t'ont convaincu pendant des années qu'il fallait que t'ailles renverser puis tuer Saddam Hussein. parce qu'il y avait des armes de destruction massive, le Washington Post, c'est un des leaders de cette idée-là. OK? La démocratie meurt dans les ténèbres. Ah oui! Comment le pape François est occupé en ce moment à ouvrir le Vatican aux travailleuses du sexe transgenre. Pendant que le monde est en écroulement total, on s'en va probablement vers une troisième guerre mondiale à cause de tout ce que je viens de t'expliquer. Les pénuries, les changements climatiques extrêmes, le fait que tu ne pourras plus de nourrir, blablabla, slash tension, slash crise financière, slash, 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 slash. Bien, puis qu'on dit Wall Street, le, ça c'est Spritz-Nagel, un des gros bonnets des prédictions puis de Wall Street nous dit que lui, c'est un courtier de Wall Street qu'on va vivre le plus grand crash boursier depuis 1929. OK? Pendant que tu es dans tout ça, que la guerre est à une goutte d'eau d'être provoquée peut-être, mondiale, le pape qui représente deux milliards de croyants, de fidèles qui veulent juste la paix, qui veulent juste avoir la paix, puis qui veulent juste vivre en paix, lui, il est où? Il est en train d'ouvrir les portes, puis c'est l'étape, nous le dit, le Washington Post, la plus radicale de son pontificat a provoqué des réactions négatives tout en modifiant la vie de la centaine de personnes qu'il a rencontrées, il est en train d'ouvrir le Vatican aux travailleurs du sexe transgenre. Moi, je n'ai rien contre ça, mais je ne sais pas si c'est vraiment la priorité des priorités des priorités des priorités des priorités en ce moment. En ce moment, puis je te laisse avec, n'oublie pas qu'il ne faut pas que tu fasses tes propres recherches parce que tu pourrais tomber sur la vérité, avec cette anxiété maintenant, cette angoisse de cette grippe aviaire qu'on est en train de faire spinner comme les roulettes du casino. La première photo d'un ouvrier agricole du Texas qui a attrapé la grippe aviaire montre des segments dans les globes oculaires. Je vais te dire une chose, tu vois une photo comme ça, c'est certain, tu commences à trembler. Et le CDC nous dit que parce que c'est le premier cas connu de transmission d'un mammifère à l'homme et ça survient en ce moment dans cette grande période de crise mondiale, historique et que ça présente un potentiel un potentiel pandémique. Laissez-moi répondre à un appel, je reviens. Donc complètement, complètement hallucinant. Chers amis, je vous laisse là-dessus parce que j'ai oublié que j'avais un changement de pneu à faire même s'il n'était pas arrivé. Mais je vous laisse tout ça dans la pence, comme on dit, à digérer. Il y en a beaucoup, beaucoup à digérer. Je vais revenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada